Moi c'est Queenia, et je joue à des jeux vidéo violents Survivante, survivant, salut, c'est Queenia Mon couverturage est annulé, ça me laisse le temps de vous pondre une vidéo bande de petits coquins Et oui Je vais aborder plusieurs sujets Étant donné que les devs sont occupés à préparer la distribution des clés, il n'y a pas d'update à couvrir En revanche, le compte à rebours de la fin de campagne d'Indiegogo a été lancé A l'heure où je vous parle, il reste 10 jours Oui mais Queenia, pourquoi il n'y a pas la même date sur le site de QI Software ? Oui bah j'y viens C'est parce qu'à la fin du compte à rebours, il faudra un jour ou deux pour corriger les différences entre leurs enregistrements de précommande et celles d'Indiegogo Cela veut dire que d'ici 12 jours, vous allez tous recevoir vos clés Putain c'est bon ça ! Mais, 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 les clés seront distribuées sur leur site QI Software Donc je m'adresse à tous ceux qui ont précommandé sur Kickstarter ou Indiegogo Vous allez devoir, premièrement, créer un compte sur QI Software en utilisant la même adresse électronique que celle que vous avez utilisée lors de la précommande Deuxièmement, vérifiez que vous pouvez voir votre confirmation de précommande sur la page des achats Voilà ! Ainsi, au moment où les clés vous seront distribuées, vous les verrez s'afficher sur le site QI Software Alors, oui, il arrive parfois que ça merde Mais c'est de la merde ! Et qu'en suivant ces étapes, vous ne voyez toujours pas votre commande ou n'en voir qu'une partie Pas de panique ! Lorsque cela se produit, déconnectez-vous et reconnectez-vous Puis vérifiez à nouveau vos commandes Si cela ne fonctionne toujours pas, faites-le deux ou trois fois Juste pour être sûr ! Si vous avez plusieurs emails, essayez de changer l'email sur la page profil pour vous assurer que vous n'avez pas utilisé le mauvais lors de la précommande Essayez également votre adresse électronique PayPal Certaines personnes qui ont fait des précommandes pendant l'ère du Kickstarter ont peut-être utilisé PayPal sur un autre site web qui était en service à l'époque Vous devrez peut-être vous déconnecter et vous reconnecter après avoir modifié l'adresse électronique pour qu'elle prenne effet Sinon, cherchez dans vos emails pour trouver une confirmation de votre contribution Kickstarter Indiegogo Et si vous n'envoyez pas, il est possible qu'il y ait une faute de frappe dans votre courriel lorsque vous avez fait votre précommande C'est quelque chose qui peut se produire lorsque vous revenez en tant qu'invité Si c'est le cas, vous devrez malheureusement envoyer un ticket d'assistance à Kickstarter ou à Indiegogo Pour corriger les informations de commande, ce qui peut prendre un jour ou deux Les autres signes qui indiquent qu'il y a une erreur de frappe dans le courriel C'est si vous pouvez confirmer le paiement effectué dans vos relevés bancaires Ou si vous faites un compte sur Kickstarter ou Indiegogo et vous ne le voyez pas sous vos contributions Si vous ne voyez qu'une partie de votre commande, quel pack avez-vous reçu ? Si vous avez reçu plusieurs exemplaires du même pack et que vous n'envoyez qu'un seul, il ne faut pas s'inquiéter C'est juste un bug visuel causé par la façon dont les données des backers sont envoyées au site par Kickstarter et Indiegogo Et c'est quelque chose qui sera pris en charge dans le cadre de la mise au point du back-end Pendant la période de compte à rebours de la release Et si après tout ça, votre problème persiste Vous allez vous faire enculer Je plaisante Vous pouvez toujours contacter le studio à cette adresse support.qisoftware.ca Un gros merci aux traductions et à ce petit tuto de Dead Matter francophone Sans qui je n'aurais pas pu vous expliquer tout cela aussi bien Ce qui nous amène au deuxième sujet dont je vais vous parler Comme certains d'entre vous l'ont appris, je n'ai hélas pas été retenu pour être partenaire Alors que je me reposais dans un ébat sexuel, je reçois ce message Après avoir étudié mon Youtube et mon Twitch Et à cause du nombre restreint de place pour les partenaires, je ne suis pas sélectionné Enculé, tapette, pédé, tarlouze, etc, etc Je ne vais pas vous le cacher, ça fait mal Surtout après plus d'une centaine d'heures consacrées à Dead Matter Je comptais jouer sur la qualité de mes vidéos Mais soyons honnêtes Le nombre d'abonnés que nous sommes sur la chaîne a dû les refroidir Tu crois que c'est du respect ça ? Bon alors forcément, c'est le gros seum Mais honnêtement, on ne va pas leur en vouloir Et quand j'ai vu tous vos messages de soutien, de l'intérêt que vous portiez à ma chaîne Putain, ça m'a fait plaisir les gars Donc un grand merci à vous tous Du fond du... du... Étant donné que le jeu aura une clause de confidentialité, la NDA Je ne pourrais couvrir que ce que les développeurs rendront public Donc il n'y aura pas d'exclus Et donc sûrement moins de vidéos sur Dead Matter Mais ne vous en faites pas J'ai commencé mes montages des meilleurs moments sur mes streams Twitch Et des vidéos gameplay seront à venir Rappelez-vous, je joue à des jeux vidéo violents Donc j'ai de quoi faire Porte-la gros ! Non ! Oh ! Oh putain de merde ! Oh putain c'est quoi ça te reste du cul de merde ! Courez ! Courez ! Ensemble faisons grandir cette chaîne Parlez-en à vos amis Pointez-leur une arme sur la tempe Et ordonnez-leur de s'abonner Merci Nous avons dépassé les 100 membres sur Discord Alors venez papoter ou jouez avec moi et les autres abonnés Si vous avez des questions, j'y répondrai Et n'oubliez pas Sortez couverts Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz